Face à la presse, ce mercredi au Centre d'Excellence de la CAF, en Bancomo. L'entraîneur-sélectionneur Volker Fink, le capitaine Samuel Eto'o et les deux vice-capitaines Nicolas Koulou et Eon ont échangé durant une heure avec les hommes de médias nationaux et internationaux. Entre autres préoccupations de la presse, le jeu des lions, les choix de Volker Fink et le rôle du capitaine Samuel Eto'o, morceau choisi de cette conférence de presse, Wilfrid Coteau. Vaincre la Tunisie et aller au Brésil en 2014, les lions en veulent. Ce désir ardent est exprimé par le capitaine Samuel Eto'o fils. Dimanche, on doit se qualifier. Ou du moins, on doit tout faire pour se qualifier. Tout faire. Savoir quand on sort de ce stade avec notre qualification. Et si Dieu avait décidé autre chose, que notre sang reste sur ce stade. Samuel Eto'o en regain de forme en Europe. Trois buts marqués en deux matchs avec celle-ci. Va-t-il confirmer son retour à l'offensive dimanche prochain face aux ailes de Carthage ? La première chose que je demande, c'est ça. Qu'on me mette dans les meilleures conditions. J'espère pouvoir marquer dimanche. Et surtout que ce but nous serve à prendre l'avantage et gagner ce match. Mais mon premier devoir, c'est aider mes coéquipiers à qualifier notre pays. L'entraîneur sélectionneur Volker Fink est interpellé sur ses choix. En l'occurrence, le maintien dans le groupe de Achille Weibo. Non offrant ses limites affichées à Radès. Weibo, moi aussi je crois que c'est un petit peu trop que lui, il est quelqu'un qui est responsable. Non, il a fait un bon travail dans le match. Il a couru beaucoup. Je crois minimum 12 kilomètres et il l'a fait. Et Weibo n'est pas un beau commissaire. S'il doit jouer une seconde, il faut que les Camerounais sachent qu'ils rentrent pour aider le Cameroun. Il n'y a aucun joueur qui vient ici pour jouer contre le Cameroun. Juste après cette exposition médiatique, les Lyons se sont remis au travail. Retour sur l'air de jeu pour la troisième séance d'entraînement de ce stage préparatoire Cameroun-Tunisie.